Musique On est sur une demi-finale, on a 4 places. Là, on commence à rentrer dans le difficile. Cette année, il y a énormément de talent. Ça va être difficile une fois de plus. C'est incroyable le talent. J'ai besoin d'être surprise et j'ai besoin d'être émue. Et dès que tu vois la personne, si on a quelque chose de très spécial, on ne peut pas passer à côté de ça. Musique 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 C'est parti ! Oui, c'est la gueule. Vous illuminez cette émission, vous illuminez cette saison. Tout est parfait, quoi. Vous êtes dans une telle harmonie. Ça nous fait craquer, quoi. Tu nous as bluffés. C'était une excellente performance. Quelle demi-finale de Folie ! Je suis impressionnée et touchée, t'es un bijou. Voilà, c'est ça qu'on fait ! C'est bon ! Salut la France, c'est un incroyable talent. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis hyper, hyper, hyper content d'être là aujourd'hui. Je crois que j'ai trouvé mon talent. Hélène, I hope you're ready. J'espère que t'es prête en anglais. Parce que je suis un peu british. Allez, à tout de suite. Musique 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 Y'a 30 gens qui t'aiment Et tu ne le vois pas L'amour est un soleil Tu arrives Et tu me donnes envie de vivre Et moi qui hier encore Voulaient me jeter dans le monde C'est le bilan ! Comment je suis contente ! Musique 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 Be ready ! Vous ne savez pas comment je suis excité. Musique 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 Pascal, Pascal, tu vas bien ? Super ! Thomas le petit jeune ? Ouais ! Musique 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 Bonjour ! Bonjour ! Bonsoir à tous ! Bienvenue pour cette demi-quineuvre de la France Un incroyable talent ! C'est sûrement la partie la plus difficile de la compétition ! Et oui, rendez-vous compte, c'est la dernière match vers la finale ! Et les 100 000 euros promis aux vainqueurs ! Ils sont 15 ce soir ! Pour les départager, bien évidemment, notre jury préféré, ils sont là, je vous demande de les accueillir comme il se doit, Marianne James, Hélène Ségara, Eric-Antoine, Sugar Saïu, et notre invité très spécial, Monsieur Ahmed Silla ! Et franchement, c'est hyper lourd que Ahmed y soit là ! Toute la France le kiffe de toute façon ! Allez, prenez place les amis ! Applaudissements Nous sommes ravis de t'accueillir dans la famille, parce que oui, la France est un incroyable talent, c'est une immense famille ! Merci beaucoup ! Alors, n'oublie pas, il y a quelque chose devant toi qui s'appelle le Golden Buzzer ! The Golden Buzzer ! Ok ! Tu es le seul à pouvoir l'utiliser ce soir, et il enverra ton candidat choisi directement en finale, donc tu as de la responsabilité ce soir ! Ah, énorme ! D'accord ! Énorme ! Je vois que vous êtes chauds, alors vous savez quoi ? Place au spectacle ! C'est grand ! Bienvenue les amis, bienvenue sur le plateau de la demi-finale des Owl and the Pussycats ! Merci beaucoup ! Avec plaisir ! Comment vous sentez-vous aujourd'hui ? Bon, un peu nerveuse, c'est vrai ! Oui ! Ça se voit dans le... dans le... voilà ! Le soudeur 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 ! C'est le soudeur ! Vous avez fait une prestation magnifique pendant les auditions ! Quelque chose d'une grande beauté technique, et aussi assez... Sensuelle ! Chaud ! On peut le dire, c'était chaud ! C'était troublant ! Voilà ! I wanna put this on my face ! Trois ans ! Travailler avec votre mari, c'est la chose la plus difficile du monde ! Parce qu'on passe tout le temps ensemble, et il y a des fois que je veux le tuer ! Mais à la fois, j'aime beaucoup parce que ça me force à me surpasser ! J'ai trouvé que c'était un vrai mélange de sensualité et de grâce ! C'était une vraie histoire d'amour ! On fait le numéro qui n'est pas que de technique, c'est aussi un peu le théâtre, il y a beaucoup d'émotions ! Depuis enfant, j'ai toujours aimé la France ! J'ai venu à la France pour étudier ! Et on croit que le public français peut comprendre ce qu'on fait, plus que dans les autres pays ! La dernière fois, on a fait un numéro sur le patient ! Cette fois-ci, on veut parler de l'amour ! On ne peut plus avancer quand ça devient un peu plus difficile avec votre mari ! Nous n'avons jamais utilisé cette musique et nous n'avons jamais fait ce numéro ! C'est la toute première fois que nous le faisons ! Et c'est uniquement pour la France un incroyable talent ! Donc c'est beaucoup de stress ! Oh que c'est joli ça ! Oh là 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 ! C'est beau ! C'est beau ! La première fois, il est très bravo ! J'aime ça ! Mon rôle ! J'aime ça ! C'est terrible ! C'est bon ! C'est votre très bonne ! Il est très beau ! La fenêtrebelle, Sous-titrage ST' 501 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 C'est magnifique Sous-titrage ST' 501 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 On se retrouve après la délibération, bonne chance, merci, t'étais super. Merci à vous, bonne soirée. Quelle beauté ! Bravo ma chérie, on peut être fier de toi. Ça va être coton tout à l'heure, ça va être coton là. Très dur. Ouais. Un artiste qui fait de l'escapologie se balade toujours avec lui, avec des menottes et des clés. Des clés de menottes, des clés, on sait jamais, ça peut servir, ça peut servir. Et ça c'est mon outil de projetage que j'ai fabriqué quand j'avais 10 ans, dans le salle de chez mes parents. Donc c'est une vocation. C'est quelque chose que j'ai fait depuis tout petit en fait. On y va ? On y va. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. On se rappelle de vous, monsieur Andy Wise. Oui, très bien. Vous faites l'escapologie ? Oui. La dernière fois, vous nous aviez monté un numéro très dangereux. On a été tous bluffés et vous avez promis d'élever le niveau de danger cette fois-ci. Donc avez-vous tenu votre promesse ? Le niveau est au moins... La promesse est tenue en tout cas. Je m'appelle Andy Wise, j'ai 33 ans et je viens de Tours. La magie c'est une passion que j'ai depuis tout petit, mais c'est pas mon premier métier. Mon premier métier c'est sapeur-pompier de Paris. Et la magie c'est une reconversion. J'ai arrêté les pompiers parce que j'ai eu des problèmes de santé tellement lourds, notamment en fait une exostose, donc c'est un cancer aussi au genou. Et là j'avais deux solutions. Soit effectivement je me morfond et je me dis tant pis, c'est dommage, etc. Soit je rebondis rapidement. Et voilà, l'escapologie, pour moi c'était vraiment une évidence par rapport à ce goût du danger qu'on avait dans les pompiers. Et voilà comment ça a commencé. Pour moi les auditions c'était beaucoup d'adrénaline, notamment par le fait que j'étais stressé et qu'il fallait absolument encore une fois que je reste focus sur mon numéro. J'ai sorti de mon aquarium donc j'étais vraiment surpris que tout le monde soit en fait debout. Moi je me remettais en même temps de mes émotions personnelles. J'étais content ! Les parents qui étaient dans la salle ont peur à chaque numéro, notamment ma mère. Il n'y a pas de trucage, c'est à chaque fois du direct sans filtre et donc du coup ça nous fout la trouille. Enfin moi je sais que j'angoisse à chaque numéro. Ce numéro est vraiment très bien réglé avant, après, votre manière d'être là. C'était un très très beau numéro. Je trouve que tout est cohérent dans ce que vous êtes en train de proposer Andywise. Tu rends réel le danger. Globalement je suis vraiment content. J'ai un peu de fierté, beaucoup de retours positifs. Il y a les ex-petites copines qui m'ont rappelé. Et je crois que ça fait partie un petit peu du jeu. Pour la demi-finale, j'ai préparé un numéro très physique qui joue sur l'équilibre, le feu et aussi à la force. C'est un numéro qui a été créé exprès pour la demi-finale. J'ai dû vendre quelques biens pour le financer. Parce que tout ça, ça a un coût. Et j'espère que ce soir, ça ne va pas me goûter la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Je vais être attaché, menotté au niveau de la croix par les quatre membres. J'aurai deux minutes pour m'en sortir. Et au bout de deux minutes, il se passera ça. Wow ! Non, bah non ! Bah non, en fait moi je vais y aller. Je vais vous laisser regarder ce numéro. Quoi c'est un michoui ? Donc si tu ne te détaches pas en deux minutes, en gros, tu risques d'être brûlé. Voilà, c'est ça. On te souhaite bonne chance et j'espère que tout va bien se passer. Merci. Applaudissements C'est vrai que c'est difficile. C'est-à-dire que la position dans laquelle il se met rend le crochet-tâche difficile, c'est vrai. Ah d'accord, tout brûle, d'accord. C'est hyper dur. Alors je peux vous dire que je sens la chaleur d'ici. Donc c'est des vraies flammes. Mais surtout, qu'on soit d'accord, ne faites pas ça chez vous. Mais là, il doit crever de chaud avec les flammes à 30 centimètres de son sac. C'est un malade, c'est un malade. Non mais déjà, il est fou déjà. C'est un malade. C'est très étonnant parce que vraiment, et je ne sais pas si je l'ai dit au moment des auditions, je déteste l'escapologie. Parce que je trouve qu'on sait que le mec va s'en sortir et on sait que de toute façon, le danger n'est pas réel. Et là, Andy, je trouve que c'est réussi, c'est physique, c'est dangereux, la tension, la sang. Je n'avais pas assisté à ça, donc mille fois bravo. Merci. Je trouve que tu te challenges de plus en plus fort à chaque fois. Tu prends des risques, tu te mets en danger. C'est vrai que c'est stressant pour nous parce qu'on voit qu'effectivement, ce n'est pas fake et que tu peux te blesser. Tout ça pour faire le chaud. Donc bravo pour ton courage, vraiment, Andy. Merci. Non seulement on voit le danger, nous on le ressent, on sent le feu qui est là. Oui, c'est à 30 centimètres derrière sa tête, c'est-à-dire que la chaleur, il la sent, je peux te dire. Bravo, bravo pour cette belle prestation à demi-finale. Merci beaucoup. Vraiment, c'est hyper impressionnant, c'est flippant. On sait évidemment que ça va bien se passer, en tout cas, on l'espère. Bravo, c'est réussi parce que moi, je suis tendu, j'avais envie de... Bravo. Il faisait chaud pour nous, on est loin, toi, tu étais au milieu de tout cet enfer. Donc en plus, la chaleur devait être intense et les flammes se rapprochaient de ton corps. Non, mais tu cherches quand même. Oui, un petit peu. Tu cherches le danger, avec sa petite... Regarde, sa petite bouille d'ange. En fin de compte, ce mec est malade. Vraiment, tu joues avec le feu, quoi, depuis le début. Et t'es content ? Oui, je suis content. Mais j'aimerais pas être ta nana, hein. Je suis célibataire. La, 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 la. Téma, comment il a dit ça ? Tu as vu comment il a dit ça ? Tu sais, les flammes étaient intenses, mais Hélène a plus chaud maintenant. Voilà. Cher Andy, on va avoir beaucoup de mal pour ces délibérations ce soir. Tu as produit un grand numéro. Nous te remercions de ta présence et on se voit tout à l'heure après les délibérations. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Il se met dans la merde, après il se sort de la merde. Tu penses qu'il peut m'aider à m'échapper de mon contrat avec M6? Ha ha ha! C'est bon! Wow! Hey! Sous-titrage ST' 501 Ouais! 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 Mais non, pas ça! Mais non, pas plus! Waste down with the masterpiece Waste down with the masterpiece You should be rolling me You should be rolling me You'll be like fantasy You'll be like fantasy Wow! J'ai vu la nuque là? J'ai vu la nuque J'ai vu la nuque J'ai vu la nuque C'est la demi-finale, les amis. Oh, mais c'est pas possible, cette demi-finale, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Ça va ? Et toi, ça va ? Ça va. Ça va, c'est cool, ça va. Le mec qui a perdu 14 vertemps, toi, ça va, c'est cool. Non, mais c'est trop beau. On vient de voir un des plus beaux numéros d'acrobatie qu'on ait jamais vu. Tout cet amour qu'il y a entre vous pour être capable de travailler tant de temps, tant d'heures. Parce que bientôt, il va être un peu trop grand, il va être un adolescent, il va dire non, papa, je ne m'en plus sur ta tête, tu vois. Et là, vous nous offrez un cadeau exceptionnel, c'est un bonheur absolu. Alors merci encore, mais quelle demi-finale de folie ! Ça commence très bien, bravo. Moi, j'ai une question. T'es obligé de faire ça ? Il t'oblige, papa ? Alors, il faut traduire. Ah, c'est en anglais ? Non. Ukrainiens ? J'ai un ukrainien. Juste, je télécharge la langue. Non, je dis des bêtises. Non, mais ça me rappelle un truc incroyable, c'est que je faisais exactement la même chose avec mon papa. Sauf que lui ne me rattrapait pas. Non, bravo, je vous aime. Merci, Bokton. J'ai adoré votre complicité qui est toujours là, et aussi techniquement, c'était incroyable. Toi, quand ton père te dit qu'on s'en va en vacances, c'est du travail. Mais sans blague, je suis jaloux de leur relation, parce que moi, quand je vais chez mon père en Inde, je couds des vêtements. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous et d'avoir brillé avec autant de joie, de sincérité. Tout est parfait, quoi. Vous êtes dans une telle harmonie, père et fils, ça nous fait craquer, quoi. Vous suintez la joie, l'amour, quoi. C'est assez probant. Ça transpire, c'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir offrir une telle joie, alors que vous, pendant ce temps, vous fournissez un travail qui est très compliqué. Et on ne le soupçonne même plus, on l'oublie. C'est que du bonheur. Merci. Bravo. Merci beaucoup. Maintenant, il va falloir passer aux délibérations. On se retrouve plus tard ce soir. Merci. C'était génial. Je ne sais pas comment vous allez faire pour la délibération. Tu n'as pas eu envie de Golden Buzz, là ? En fait, j'étais tellement avec eux que je ne pensais pas, est-ce que ça vaut Golden Buzz ou pas ? Oui, tu étais tellement dans le spectacle. C'est parti pour la demi-finale d'Incroyables de Talons ! Allez, on appuie sur le champignon ! Et quand est-ce que tu passes ton permis, toi ? Après. Je m'appelle Capucine, j'ai 20 ans. Moi, je m'appelle Elliot. Mon incroyable de talent, c'est d'exister. Et moi, c'est d'être ventriloque. Je suis une étudiante lambda en école de théâtre. Sauf qu'il y a 4 ans, je me suis mise à faire des vidéos sur Internet qui ont super bien marché. Parce que j'étais là-dedans. Et aujourd'hui, on est incroyable de talent et c'est ça qui est incroyable. En fait, avant de venir à Incroyables de Talons, j'avais énormément de doutes, de peur. Je n'étais pas sûre de vouloir faire ça. Et dès les 10 premières minutes où on y était, je me suis dit, je ne me suis pas gouré. C'est vraiment là où je dois être. On casse la baraque ! On casse la baraque ! On casse la baraque ! Salut le Tizi ! Les auditions, c'était un moment très intense, avec beaucoup d'excitation, de peur. Je suis quand même un peu timide et qu'Eliott me sert à ce qu'on n'a pas l'impression que je suis timide en public. Je te trouve très charmante. D'habitude, les ventriloques, des fois, ils ne sont pas les gens... Moche, les ventriloques, normalement ! Quand Eliott parle, ce n'est plus Capucine. Il est culotté, il est révérencieux, alors que Capucine, dans la vie, est très délicate. Elle fait attention de ne pas blesser les gens. Moi, je peux tout dire, tout passe. Je peux même te dire, tu sens pas dans des aisselles, tu le prendras pas mal. Voilà. En termes de technique, il n'y a rien à reprocher. On ne voyait même pas tes lèvres bouger. C'était vraiment impeccable. J'étais hyper contente qu'on me dise que la technique était bien. Du coup, je me disais, pour cette demi-finale, mettons un cran encore au-dessus du beatbox. J'ai cherché qu'est-ce que les ventriloques n'ont jamais fait. Et vous allez voir. J'ai le trac. Quand la première fois, ça a super bien marché. Il faut être là, à la deuxième. Moi, je crois en toi. Ça va bien se passer. C'est juste du plaisir. Bah oui, du plaisir. Enfin, le plaisir. Avec un peu de stress, quand même. Moi, j'adore les challenges, donc j'aime beaucoup. Et c'est vrai que si tu te tôles, tu te tôles. Oh, c'est vrai ! Elliot et Capucine. Comment ça va, Capucine ? Ça va, mon petit dindon ? Comment qui va ? Ça va super. Je suis dans l'actualité. C'est vrai ? Ça me fait plaisir. Vous êtes un peu stressés tous les deux ou pas ? Eh, la fond, la caisse, moi, ça va. D'accord. Même avec un bras dans ton ventre ? Oui. D'accord. Amusez-nous. Oh là là ! Tu fais la commerce sur les réseaux sociaux, Elliot ? C'est hyper fort. Ah oui, c'est sur le trophée de Sugarfony, là ! Alors ? Ah, comme d'habitude, il fait le beau gosse, hein. Tout sourire. C'est plus Instagram, hein ! C'est un panoramique de ses dents, le truc ! Il y a une petite Carrie, là, d'ailleurs. Trop de Sugar ? C'est nul. Et Marianne James, alors ? Marianne James, alors ? Elle nous met des couchers de soleil dans la Drôme ? On s'éclate dans la Drôme, dis donc, hein ? Il y a une photo de la petite chatonnette d'Hélène Segarat. Oh, je like. Quoi ? Elle l'a prise au spa, regarde. Non, Elliot ! Hashtag SPA ! Oh, oui. Ça me fait peur. Et alors ? Moi, je veux Eric Antoine. Moi, Eric Antoine. Le scoop, il est devenu végétarien ! Oh, comment je pourrais jamais faire pareil ? Moi, j'aime trop le steak. Et la sauce france animale, alors ? Oh, oui. Toi, tu t'ensiches, hein, la sauce france animale. Tu manges des animaux, t'embroches un dragon à longueur de sketch. D'ailleurs, Thomas, j'en ai re la glotte ! Ça va, Elliot, c'est pas parce que t'es devenu végétarien depuis deux jours qu'on doit tous faire pareil. Tu m'énerves à faire culpabiliser comme ça. Mais c'est un culte indélicé, je t'aime tout le monde saine. Moi, j'ai une petite chanson qui t'a réconcilié tout le monde. Tu as une petite chanson ? Elle s'est la gueule. Vous voulez une petite chanson ? Ouais ! Mais calmez-vous ! J'ai coupé de ma vie en deux Avant, je mangeais de la vie en deux Maintenant que je suis végétarien Je ne mange quasiment plus rien Mise à part des violettes, des tacrettes, des eaux, des pignes, des églantines, des churases, des détraves, des courgettes, des pieds, des blettes, des blettes, du thym et du romarin, de la verveine et des racines, des souches d'arbre et des boursquets, des feuilles, des vignettes et des trèfles. Mais surtout, surtout, ce que j'adore C'est les plantes carnivores Herbie ! Herbie ! Herbie ! Je suis désolée, mais je n'ai pas compris Ce que disait la bestiole J'avais un problème d'élocution Je ne l'ai pas comprise J'ai entendu ta marionnettiste Mais toi, ma petite chérie Ou mon petit chéri Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon Je suis neutre, mais je suis tout un garçon quand même J'ai eu du mal à comprendre tout Je sais que c'était bien écrit Mais ça avait du mal sur le rythme général du sketch Ok Ça met l'ambiance d'un coup Merci Inderian ! En technique, tu nous as encore épatés En mangeant et en parlant Vous étiez très bon Je trouve que c'était bien écrit Je trouve que c'était malin J'ai envie de dire En plus, tu fais un truc Que maîtrise parfaitement nos zones politiques C'est-à-dire, tu dis des grosses bêtises Capucine Et tu fais porter le chapeau à quelqu'un d'autre Et ça, c'est bien Donc vraiment... Merci Eric ! Vraiment bravo ! C'est super ! Eric ! Où est mon pote ? C'est tant parce que tu es devenu végétarien Et que j'ai le temps d'une courgette Qu'il faut que tu me niques dans un pontage Tu me bouffes des yeux, je le vois ! C'est ce que j'ai adoré C'est que ce numéro a été construit sur mesure Pour Incroyable Talent, pour ce jury Et même les répliques Et même la répartie après Donc je trouve que tu es très à l'aise Il y avait une variété dans ce numéro de variété C'est-à-dire qu'il y avait de l'humour Il y avait de la chanson Tu as fait participer le public Oui ! Donc pour moi, je pense que c'était très fort Très fort comme numéro Bravo ! Merci beaucoup ! Je l'ai dit la dernière fois Mais je commence à aimer les ventriloques Ça fait plaisir ! Et en fait, c'est vrai Capucine Que grâce à Elliot Tu peux dire des horreurs Et moi, j'aimerais ça Mettre le bras quelque part Elle m'a regardé quand elle a dit ça ! Elle m'a regardé ! Oh là là, ça devient gênant ! Bon, écoute, en tout cas C'était une réussite ce numéro Merci beaucoup ! Tu es bluffante au niveau de la technique Je vais m'entraîner pour pouvoir dire des horreurs Il faut bouger la bouche aussi, c'est bien sûr ! Il y a du boulot ! Capucine ? Et Elliot ! Moi je suis très embêté en fait Je suis très embêté parce que là je ris vraiment Et t'as vu la réaction du public là maintenant C'est-à-dire que t'as oublié ton show Là t'es libéré Et le diaphragme n'est bien descendu Elle est moins stressée Exactement ! Mais je le ressens ! Je sais exactement ce que t'as vécu là-bas Vraiment ! Quand on fait le sketch On est comme ça très stressé Et j'ai vu ton visage, il était crispé J'avais vu tes auditions J'étais absolument, mais vraiment sur un nuage T'as réveillé en moi mon âme d'enfant Et là, j'étais un petit peu... Ah mince, quand est-ce qu'elle va se libérer ? Quand est-ce qu'elle va se libérer ? Et c'est arrivé au moment où Bah malheureusement ton numéro il était fini Oh si tu te recours, le temps passe vite avec moi, je sais Mais tu vois, là je t'aime, là t'es drôle, là t'es libéré Tu fais ce que tu veux Si tu veux, je te fais un petit surprisé chez toi Un petit comité Mais tu vois Je t'assure, mais de toute façon ça va venir avec le temps Avec plus tu vas en faire Mais il faut vraiment que tu arrives à te libérer A te déstresser du truc Et tu peux tout faire avec le doigt dans les fesses de ce machin Tu peux tout dire Donc sois libre Je vais te dire très honnêtement Dans les coulisses j'avais dit à la production Ouais moi j'ai vraiment un chouchou, c'est Capucine Et là je suis resté un peu sur ma faim Tu vois Si, je suis resté un peu sur ma vent Mais elle va quand même en finale Merci I'm your way and stop crying your heart out C'est magnifique Merci 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 beaucoup Merci beaucoup Capucine tu vas directement en final Merci 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 C'est génial Je suis tellement content pour toi Vraiment je suis content pour vous Franchement vous le méritez Bravo On se voit pour la finale Bravo J'adore cette sensation là Tu peux avoir un deuxième golden buzzer S'il vous plaît Moi j'en ai fait installer un chez moi C'est vrai Quand je fais un bon repas Tout ça Quand les gosses il ramène des bonnottes J'te golden buzz Quand ça se passe bien au lit Chérie tu vas au final C'est génial C'est génial Moi j'ai golden buzzer pour moi j'ai réussi ma life J'ai réussi ma vie Alors je vais vous faire un truc Et vous me dites si vous me golden buzzer Si j'arrive Et vous me golden buzzer Attention Oh T'es génial Eh T'es génial T'es génial T'es génial Incroyable Il est très bon Écoute moi tu fais ça Attends t'arrêtes pas Regarde Après, je peux faire des dessins sur la feuille. Des enfreurs en 3D, je vois. Après, je peux dessiner sur la feuille. En tout cas, les amis, pour deux vrais, c'est un truc de ouf pour moi de faire chanter. Je pense qu'on a besoin de la faire avec. Bonjour. Merci. Merci, japonais. Qu'est-ce que vous faites ? On sort ça. Vous venez danser avec nous ? Vous venez danser, allez. On danse. Devant, derrière. Devant, derrière. Et on tourne. Aïe, 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 aïe. C'est folle. Oh. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Hé, 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 hé. Tiago, c'est un acrobat comme ça. Voilà. Aux auditions, tu as bluffé tout le monde. Tu as fait l'unanimité. C'est la perfection, là, vraiment. Tout ce qu'on a vu, c'était non seulement une vraie performance, mais en plus, votre corps est dessiné au pinceau. Vraiment, vous êtes d'un très haut niveau acrobatique. J'imagine que tu dois avoir une hygiène de vie au quotidien qui doit être hyper rigoureuse, non ? Oui, je m'entraîne tous les jours pour trois heures et j'essaie de manger très équilibré. Tiago, compte sur toi. Oui. Vraiment, déchire tout. Oui, je vais le faire. Merci. Et voilà. Et qui c'est qui l'accueille ? C'est moi. Monsieur Tiago, bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ? Ben, on est très heureux de vous re-recevoir. Merci. Est-ce que c'est un numéro préparé vraiment pour l'émission ? Oui, exactement. Bon, eh bien, épatez-nous, embarquez-nous. Je vais essayer. Allez, Tiago, courage. Merci. Il a des abdos sous l'épec. Ça n'existe pas. C'est ouf. Oh, le bâtard, il est gainé de ouf. Il n'y a pas un endroit où c'est pas musclé ? Oh, ouais. Et comment ça tient ? T'as rien qui bouge, c'est ouf. C'est incroyable. C'est incroyable. Avec vous. Oh, c'est incroyable. Comment il fait ça ? Oh, c'est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh la 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 la. Bravo Thiago. Incroyable. Qu'est-ce que c'est beau. Le monstre. Ah, mamma mia. Pour de vrai les amis, je ne sais pas comment vous allez faire pour délibérer tout ça. Parce que juste un détail, la flèche est au milieu, s'il te plaît. C'est pas il l'a tiré en haut et bon ça fait l'effet, elle est au milieu. Comme quoi avec une seule et bonne idée quand tu prends le temps de bien la réaliser et de la réussir, on était focus sur lui vraiment. Virtuose. C'était meilleur que l'audition, tout fonctionnait, la mise en scène, le choix musical, le rythme. Qu'est-ce que tu vas faire en finale ? Tu vas lancer une flèche avec tes fesses ? Je pense que toutes les femmes en France ont eu des chaleurs et tous les hommes sont devenus un petit peu plus gays. Si tu allais en finale, qu'est-ce que tu voudrais faire ? En fait j'ai encore plein d'idées et plein de nouvelles choses à montrer et il le dit avec confiance en plus. Non mais attends, Thiago c'est un des plus grands dans sa discipline, on a vraiment une chance folle. En fait il y a un truc qui est incroyable sur les équilibristes, c'est la manière dont ils sont capables de tenir sans trembler. Thiago tient sans trembler des positions avec des déséquilibres de poids. Il a dédié sa vie entière à toucher la virtuosité de son art. C'est gentil. Je crois que c'est un des numéros les plus beaux que j'ai vu cette année. Il y a du level. Il y a du level et peu de place. Tu es tellement investi dans ce numéro et tellement ciselé qu'on dirait une statue qui tout à coup s'anime et on dirait une oeuvre d'art. C'était magnifique, vraiment. C'est gentil, merci. Écoute, Thiago, déjà t'es arrivé, déjà j'étais vénère. Moi j'ai pas d'abdos. Là où il y a des abdos, t'as des abdos dans le cou. J'ai une question. Est-ce que tu peux arriver en finale avec plus d'abdos ? Je ferais tellement mieux. Non mais Thiago, la gapare, quand j'ai dit que la flèche elle était au milieu, c'est que t'as le souci du détail. On voit ton corps, t'as le souci du détail. C'est un esthète. Non mais c'est ça. En fait, toi, quand tu manges, ça fait un espèce de Tetris. Tous les aliments se calent au bon endroit, tu vois. T'es chiant, frère ! T'es exceptionnel, vraiment. J'ai regardé derrière, il y a des filles, elles ont fait tomber leur langue, tu vois. Mais vraiment, je dirais pas qui. Des garçons aussi. Des garçons aussi, oui. T'es un virtuose. Oui, c'est un virtuose. Justement, tu me fais penser au début du 20e siècle français. À l'après-midi d'un faune. Oui, je connais. Ah, tu connais. Voilà. Tout le monde a travaillé de Stravinsky à Picasso. Et quand je t'ai vu dans des positions sans trembler, je me suis dit que beaucoup de peintres et de sculpteurs voudraient croquer, pas te croquer, mais l'image qu'on avait de toi. Et en fin de compte, Thiago, tu es une œuvre d'art, en fin de compte. Merci. Merci, Thiago. À tout à l'heure pour le résultat. Moi, c'est Zach. Moi, c'est Stan. On vient de Lyon. Et on a à peu près 40 ans. Zach et Stan sont magiciens. Zach et Stan parlent d'eux à la troisième personne. Non, non, non. Enfin, peut-être Stan. Mais Zach, lui, il est magicien. On est copains depuis l'école primaire, parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, parce qu'on faisait des bêtises. Et depuis, on ne s'est jamais arrêté de faire les saluages. J'arrive, ça a même augmenté. Oui. Bon, c'est le moment, Marianne, de savoir s'il était vraiment une bombe. Ah, non. On ne va pas jouer au con. Quand nous sommes venus à l'audition, à l'état d'esprit dans lequel on était, c'était pourvu qu'il n'y ait pas de problème. Et tu dis surtout pourvu que je ne me fasse pas démonter. Bravo, c'était excellent. Vous avez su garder notre intérêt. Et c'était très, très divertissant. Et c'est ce qu'on a besoin ici, à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Malgré le fait que je connaisse ce numéro, vous m'avez quand même surpris. Et donc là, je me dis, mais ils sont quand même forts. Merci, Eric. Ils sont vraiment forts. La pression pour ce soir. Absolument pas. Cette fois-ci, notre numéro va être très différent de celui des auditions. C'est un numéro qui est plus riche et plus pêchue en magie. On a mixé plusieurs styles de magie. Mixer, c'est le bon mot. Bonsoir. Je me souviens bien de vous parce que j'ai perdu 10 dB avec votre pétard la dernière fois. Vous êtes magicien. Et la dernière fois, c'est vrai que vous avez fait un numéro qui était quand même original et réussi. Et je suis très curieuse de savoir ce que vous avez proposé ce soir. C'est vrai que ça a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, le coup des pétards. On a eu plein de petits messages comme ça. Des messages d'insultes. Des parents surtout, qui nous ont dit « Ouais, c'est scandaleux, là, le tour des pétards, l'exemple avec les enfants, c'est n'importe quoi. » Non, mais c'est bon, on a compris la leçon. Honnêtement, plus de pétards. Ce soir, on va se faire pardonner. Avec des bonbons. Exactement. Des petits bonbons. Les bonbons, c'est trop bon. Moi, j'adore les bonbons. Alors, les bonbons, il y en a plein. Il y a les petits crocrodils, il y a des petites fraises. Bonsoir, Ahmed. T'aimes bien les bonbons ? J'adore les bonbons. Ceux qui piquent, j'aime bien. Les bonbons, il y en a plein. Il y a plein de couleurs, ça donne envie. Il y a des rouges, des bleus, des verts. Envie, envie. Quand tu sais vraiment ce que les industriels mettent dedans, t'as plus trop envie d'en manger. Ok, regarde bien. Démonstration. Un petit verre, les amis. Tout ce que vous voulez, mais tout ce qui est animal, insectes. Non, 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 non. Bon, ce soir, pour la première fois, on est venu vous montrer ce que mettent vraiment les industriels dans la recette des bonbons. Voilà, et pour ça, bien sûr, on va avoir besoin d'un petit assistant pour participer. Ce sera pas toi, mais t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a un enfant qui aimerait bien venir avec nous sur scène ? Oh, t'es mignon, toi. Tu t'appelles comment ? Thomas. Mesdames et messieurs, viens, viens. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Thomas. Et t'as quel âge, Thomas ? 8 ans. 8 ans, mais tu fais 12. Wow ! Alors, tu sais, on va t'équiper pour pas te salir, ce serait quand même dommage. Bon, Thomas, t'es content ? Tu vas passer à la télé ? C'est cool. Tu vas voir, tu vas passer un bon moment. T'es beau comme tout. Thomas, alors, dans la recette des bonbons, mon premier ingrédient, le lait. Eh ben ouais, mon petit Thomas, peu de gens le savent, mais dans les bonbons, y'a du lait pour faire grandir les petits nymphants comme toi. Eh, Thomas, personnellement, tu bois du lait ? Non ? Non, t'es sûr ? Il faut boire du lait, Thomas. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas mesurer 1m20 toute ta vie ? C'est ça que tu veux, Thomas ? Non, c'est pas ça que tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Thomas ? Ben, moi, je te le dis, on boit du lait. Allez, Thomas, c'est toi qui vas choisir le goût des bonbons. Tiens, viens avec vous. Viens ici. Viens avec moi avec ça, regarde. Alors, tu choisis le goût, j'ai plein de goût pour toi. Alors là, j'ai une belle pomme. Là, j'ai une belle poire. Là, j'ai une belle paire de melons. C'est vrai qu'elle est belle. Là, j'ai une belle banane. Tu préfères lequel ? La banane. La banane ? Super. Regarde bien, concentre-toi bien sur la banane. T'es prêt ? Attention. Hop, la banane. C'est toi qui choisis, mec. Vas-y, c'est bon ? On va se mettre là. Alors, regarde. On va mettre les morceaux de banane dans le mixeur. Thomas, tiens. Tu fais bien attention à tes doigts. Encore un, mon Thomas. Vas-y. Éclate-toi, mon Thomas. Vas-y, un dernier. Génial. T'es parfait, mec. Alors, Thomas, je ne sais pas si tu sais, mais les vilains industriels, ils rajoutent toujours un ingrédient. Le poisson. Eh oui. Bon, Thomas, tu dis bonjour à Nemo. Bonjour, Thomas. Thomas, tu dis au revoir à Nemo. Viens, Thomas, regarde. Regarde, Nemo, regarde, Nemo. Regarde, regarde. Il se débat. Regarde comme il nage vite, regarde comme il nage vite. Il s'éclate, il se sent sur la banane. Férit, Nemo. Thomas, give me five. Ouais. C'est trop top. Et maintenant, on sait pourquoi les industriels, ils rajoutent du sucre dans les bonbons. Ouais, c'est pour le goût. Ouais, ouais. Mais Thomas, ils rajoutent toujours aussi un autre ingrédient. C'est ce qu'on appelle, Thomas, le supplément protéine. Viens, mon petit Thomas. Viens. Alors, les protéines, uniquement, c'est pour avoir des gros numus comme Nélique Otoile. Alors, Thomas, je te présente Smoothie. Tu veux un conseil, Thomas ? T'attaches pas trop. Allez, on dit au revoir, Smoothie. Tu es trop, trop con. Tu es trop, trop con, Smoothie. Regarde bien, Thomas, regarde bien mon mixeur. Elle est à fond. Elle, elle veut y aller. Fait It Smoothie. Ouais, Thomas. Yeah, merci, magicien. C'est de la bonne papata-bonbon. Viens ici, par là. Tu vas te régaler. C'est bon. On vient aussi un petit peu. J'ai la louche. Alors, on y va. Thomas, te régaler, je sais pas. Est-ce qu'il est sûr ? Tu vas bien déguster. Bon, allez. Oh là là. Les enfants sont d'un difficile de nos jours. Non mais c'est dommage parce qu'avec une pâte à bonbons comme ça, elle est magique, tu peux faire revenir Nemo. Regarde. Bon, va, je me lance. Alors, franchement, je sais pas si c'est magique. C'est dégueulasse. Et pas de traces de Nemo. T'inquiète pas, il va revenir. Je ne crois pas. Mais non ! Mais non ! Mais non ! C'est tellement bien. C'est tellement bien. C'est trop bon. T'as vu ? T'as vu ? C'est pas mal. Et, mon Toto, tu sais ce que c'est le plus dur maintenant ? C'est faire revenir smoothie. Alors smoothie, toujours comme ça, un peu plus... Habituellement, elle remonte le gosier d'abord. Mais non ! Je récupère ça. Regarde bien, mon Thomas. T'es prêt pour les courses ? Thomas, il faut tout boire ! T'es prêt ? C'est pas mal. Je suis à mon grand. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît ! Pour ce match ! C'est bon ! Oh là là ! Je suis hyper emmerdé parce que, je l'avais déjà dit aux auditions, Zach et Stan sont des amis. Je ne peux pas prendre partie, mais c'est quand même excellent. Mais je ne peux pas dire à quel point c'est bon. Mais franchement, c'est original. Ça ne vient de nulle part sauf de vous. Ce qui est rarissime en magie, c'est-à-dire, c'est votre histoire. Je ne peux pas prendre partie. Mais les gars, mais quel bonheur de vous voir ce soir. Vraiment super. Encore une fois, ce soir, ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression d'être un enfant. Pour être très honnête, moi je me suis dit où est-ce qu'ils vont ? Et d'un coup, vous m'avez chopé avec le petit. Et j'étais un gosse avec vous. Et le coup, moi, du... Il y a un truc, évidemment. Mais tu m'as tué. Aucun animal n'a été blessé. Mais vraiment, les gars, vous êtes forts. Bravo. Je vais être un peu plus modérée dans le sens que votre histoire est tellement bien fignolée. Elle est tellement féroce et j'adore cette férocité-là, notamment avec le monde de l'enfant et de la cruauté avec les animaux. C'est super bien assumé et bien écrit. Mais vous deux, là, tous les deux, il y a eu des accros sur le texte plusieurs fois. C'est dommage parce que tout le reste est tellement nickel. Il faudrait que ça soit fluide et qu'on n'ait pas un petit oubli de ce côté-là. Il faudrait qu'on ne soit pas stressé d'être là. Voilà. Mais le reste, bravo, vraiment. Merci. Merci, Marianne. Je pense que je suis d'accord avec tout le monde sur plusieurs choses. C'est sûr que c'est quelque chose d'original qu'on n'a jamais vu. On vous a adoré en audition. On voulait que vous soyez là aujourd'hui. Et c'est ça, c'est que le niveau est tellement élevé qu'on aurait voulu voir ce numéro être aussi parfait que possible. Mais vous étiez plus que cool. Merci d'être là. Alors, même si votre proposition du pétard avait été très réussie au final, j'avais pas été emballée par le tableau et la proposition alors que là, je l'ai été complètement. J'adore cet humour et j'adore l'intelligence de ce que vous êtes venu proposer et l'originalité. J'ai vraiment, vraiment aimé cette proposition, mais beaucoup. Merci, Hélène. Merci. Merci à tous les quatre. On vous retrouve tout à l'heure au moment des délibérations. Bonne chance. Merci. Merci. Bravo. Sniff l'herbe. Quoi ? Sniff l'herbe. Ça détend, non ? C'est du plastique, Elliot. Ça détend. Il faut un musée public, hein ? Ouais, on est là, on fait notre truc et après on verra. Il faut s'amuser. Je m'appelle Damien, j'ai 19 ans et j'habite en région parisienne. Mon incroyable talent, c'est le chant. La musique, j'ai besoin de ça. J'aimerais vraiment faire mon métier plus tard. J'ai eu, par contre, une remise en question durant l'année 2018 où je me suis demandé vraiment est-ce que je suis fait pour la musique. Et finalement, incroyable talent est arrivé au bon moment dans ma vie pour me confirmer que je suis fait pour ça. C'est une chanson qui me parlait particulièrement parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti par rapport à mon vécu, de ma relation un petit peu beaucoup conflictuelle avec mon père. Ça va faire peut-être cinq ans que j'ai plus de nouvelles. Tu te l'es complètement appropriée, t'as une vraie sensibilité. C'est vraiment naturel, ben dis donc, t'as un sacré don. J'ai vraiment pas du tout confiance en moi, c'est un petit peu un défaut. Et en fait, la vie du jury m'a énormément touchée. Ça m'a énormément encouragée à être moi, à m'assumer. Pour l'idemi final, j'ai préparé quelque chose de totalement différent. Je vais interpréter All About That Bass de Meghan Trainor. C'est une chanson qui envoie valser les critiques. J'ai pas choisi cette chanson par hasard parce que le message, je le ressens aussi. Je pense que durant notre enfance, on est tous passés par la case moquerie. Personnellement, c'était le mec qui était trop sensible, le mec qui traîne avec des filles. Il y a énormément de stress parce que les premières auditions étaient plutôt basées sur l'émotion. J'ai beaucoup de pression parce qu'il faut tout donner, il faut pas décevoir. J'aimerais vraiment que ce soit une expérience qui change ma vie. Donc, je joue une nouvelle carte en chantant cette chanson. Bonsoir. Comment ça va, Damien ? Je suis content de te retrouver. Moi aussi, ça va très bien, merci. La dernière fois que tu es venue, tu nous avais revisité Stromae. Tu avais mis quand même ta propre empreinte. Et je suis très, très curieuse de savoir ce que tu vas proposer aujourd'hui. Ce soir, je vais vous interpréter All About That Bass de Meghan Trainor. Damien, on t'écoute. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un artiste à confirmer, à confirmer, bien évidemment, on se voit pour les délibérations. D'accord ? Bravo Damien, bravo. Tu arrives et tu me donnes envie de vivre Et moi qui aime encore, voulais me jeter dans le vif Combien de gens ont fait l'amour sur cette chanson ? Là je regarde le public, là c'est assez jeune, là ils ont plus fait l'amour, ils vont se ramener la coupe à la maison, regarde les yeux, ils ont fait l'amour sur ça, ou sur bla 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 pukki Ferme la porte, il y a de la pukki dans le salle Nous on a fait l'amour sur Sacha Guitry, ok ? Sacha Guitry, je ne sais pas, je ne sais pas, ça va embêtir un vieux nom Sacha Guitry, je ne sais pas, rien à voir ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Si jamais il gagne en effet les 100 000 euros, ils vous inviteront à manger des sushis. Je suis tellement content que vous soyez là, je me suis régalé aux auditions. Vous faites partie de la grande famille d'incroyables talents. Je vous souhaite le meilleur. Régalez-vous et régalez-nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Thank you 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 Oh la la I think I'm paid for this work C'est génial! Moi, je suis pas payé assez pour faire ce duel. Ça marche pas pour moi. On dit que les dauphins sont plus intelligents que les humains. C'est la preuve. Moi, je blâme les États-Unis. C'est clairement les effets d'Hiroshima. Je pense pas. Je pense que ça passe à place ici. Et moi, j'enverrai pas ça en finale, c'est sûr. Vous êtes absurdes. Et au fil des années, avec cette émission, je me suis entourée de gens absurdes. J'ai appris à parler leur langage. Tant que vous donnez du rire, c'est merveilleux. Je n'ai qu'une seule chose à dire. Arigato! C'est tout. Là, vous avez gagné pour moi. Je vous aime. Moi, quand je pense au Japon, je pense bien sûr à la tradition, à ce pays séculaire, aux cerisiers en fleurs, la finesse d'une geisha, la précision du samouraï, tu vois. Et puis là, tu viens de tout péter, mon pote. Tu as défoncé le Japon, son image, dans le monde entier. Et ça fait du bien. Vous êtes des punks, en fait. C'est ça? Bravo, les amis. C'est un bonheur de nous avoir. Bravo. Vous nous faites énormément rire parce que vous nous surprenez, parce que vous vous foutez de tous les codes. Ça fait énormément de bien de voir des numéros comme vous. Merci d'être là. Arigato. Les amis, maintenant, on se retrouve après les délibérations. Merci de votre présence. Arigato! 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 Non, mais ils viennent, ils apportent une paix, un truc cool. Un truc cool. Tu passes un bon moment. Bonne chance. Merci. Allez, c'est parti. Ah, oui. Ah, là, je dis oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Cléa? Bien, et vous? Bah, ça me va super bien. Tu m'as déjà conquis le coeur. Parce que j'ai vu tes auditions, c'était exceptionnel, magnifique. Merci. T'es contente d'être là? Oui, oui, vraiment contente. J'ai envie de te faire des petits, des petits canons. Je m'appelle Cléa, j'habite à Montréal. J'ai commencé à danser quand j'avais 2-3 ans. J'étais minuscule. Par jour, je danse environ 4 heures. Je suis la fille qui danse du matin au soir. Moi et mes copines, on est toujours ensemble. C'est juste vraiment amusant parce qu'on a la même passion. Alors, on rigole et on s'amuse ensemble. Quand je suis venue aux auditions, c'était la première fois que j'ai visité la France et c'était un rêve depuis que je suis vraiment petite. Les auditions, je me rappelle que j'étais super excitée. Ah là là, c'est magnifique! On t'a adoré, t'as rempli la scène comme une troupe de danse. Quel bonheur, quoi, de voir une telle maturité, une telle intelligence, une telle sensibilité. Tu vas faire une grande carrière, mais vraiment, j'en suis certaine. Merci! Les juges m'ont tous dit des très bons commentaires. Ça m'a fait chaud au coeur. C'était un moment inoubliable. J'ai vraiment beaucoup travaillé pour les demi-finales. Comparé à ma danse des auditions, c'est plusieurs niveaux plus haut et je vais encore donner plus d'émotions. Tu peux nous rappeler ton âge, s'il te plaît, Cléa? Hum, en fait, j'ai 14 ans aujourd'hui. C'est vrai? Aujourd'hui? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Pour ton anniversaire, tu t'offres un super cadeau. Celui de pouvoir nous émerveiller encore une fois. Cléa, c'est à toi. Merci! Tu dois être présentateur de télévision, hein? Oh là là, entre Jacques Martin et... Mec! Oh, la carrière! Le professionnel! Les jours fondent en instant, de brèves et de moments. Je ne me connais plus tous mes repères perdus. Je croyais voir le monde pour ce qu'il était vraiment. Mais son arrivée me tourmente et pourtant, je me croyais plus forte. Usé par notre époque, mes plaies s'ouvrent pour lui. Ne faut-il pas que je m'emporte? Le vent souffle vers l'est, de rire et de caresse. Je tombe autrement. Et je suis sur mon bulleur. Mon rêve devient silence légère sans nuit. C'est un super truc. J'aime bien. Le bulleur se perdent dans la nuit. Et tout s'est décidé. Je ne vis que d'idéaux, de mots cassés. Je tente d'être complétée. C'est incroyable. D'amour est inconnu. Et je suis somnambule. Mon rêve devient silence légère sans nuit. Je tente d'être complétée. D'amour est inconnu. 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 Et la dernière déjà que ça m'a beaucoup plu. J'espère que, puisque les images viennent de passer à la télévision française, quelqu'un va t'écrire un spectacle. J'espère qu'ils vont tourner un film avec toi ou une comédie musicale, quelque chose de dansé. Tu es tellement complète. Merci. Tu es tellement toi, tu es tellement expressive au niveau du visage. Merci. C'est rare de voir quelqu'un à l'âge de 14 ans qui a déjà cet esprit d'une professionnelle. On dirait que ta l'élégance et la maturité est de quelqu'un qui fait ça depuis 25, 30 ans. Et c'est rare de voir ça. Écoute, je pense que ce soir, c'est confirmé, le Québec a envahi la France. Il y a coeur de pirate, il y a toi, il y a moi, mais ça, tout le monde le savait. Bienvenue en France, Cléa. Merci. Cléa, j'étais touché quand j'ai vu les auditions et là, tu m'as transpercé le coeur. Pour de vrai, tu es déjà une star. En fait, c'est rare que je sois touché comme ça par de la danse. Bravo, je t'aime. T'es une étoile. C'est difficile, en fait, de décrire l'émotion face à une vraie artiste aussi jeune. Comment te dire ? C'est comme une goutte de rosée sur le brin d'herbe. Il y a le soleil qui arrive et puis ça devient un arc-en-ciel et tu te le prends dans la gueule. Eh bien, c'est toi, l'arc-en-ciel. C'est ça. C'est ça. C'est ça, je voulais dire. Tu es très impressionnante. Merci. Je te félicite. C'est extraordinaire ce que tu as produit ce soir. On se retrouve après les délibérations. Merci. Bravo. Vous avez une chance énorme de vivre tout ça. C'est cool. Mais on est aussi dans la merde. C'est ça. Ça, pour le délibérer. Heureusement que je ne le fais pas avec vous. Autant de talent dans un si petit être, c'est ce qui dégage. C'est la Mbappé de la danse. On est gospel rock. Nous sommes une chorale de gospel ouverte à tous de 7 à 77 ans. C'est une expérience extraordinaire. C'est des tonnes de joie qui viennent de se déverser dans le théâtre. Vous avez fait lever la salle. Je vous salue pour ça. Merci. 4 à 8. Quand on est rentré, on était très heureux. C'était extrêmement festif dans le bus. Le rhum à couvert. Tout le monde y est ? Oui. Gospel rock, c'est une famille. On pleure ensemble. On rigole ensemble. On se soutient. J'ai eu un accident. J'ai l'âge de 20 ans. J'ai perdu l'usage de mes jambes pendant 5 ans. Je peux dire que le chant gospel rock, ça a guéri mon corps, mon âme et surtout mon cœur. Je les en remercie. Merci beaucoup, Titi. Merci. C'est vraiment un dieu sur terre. C'est une personne que j'aime. Je t'aime. Pour les auditions, je pense qu'on était quand même dans notre zone de confort. C'était une musique qu'on connaissait, qu'on avait plus ou moins travaillé. Pour la demi-finale, le niveau est supérieur. On va proposer quelque chose vraiment étonnant et détonnant. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Je l'aurais fait, mais je sais déjà que vous allez aller loin parce que vous êtes une force à chacun d'entre vous et vous arrivez à la lier tous ensemble, ce qui donne des mouvements. Effectivement, quand t'es au sol, c'est extraordinaire. Vous êtes beaux, j'arrive. Oh, ma mère ! Eh, 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 eh ! Attention ! Un, deux, trois, quatre, un, quatre ! Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo, toi, toi, je t'aime. Bravo. Foncez. Bravo. On se retrouve après les délibérations, les amis. Bravo, merci de votre présence. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Bravo, les garçons. Bravo, les garçons. Bravo, mademoiselle. Je vais pas faire du chauvinisme nantais. Oui, mais on y va pendant. Mais eux, vous me les amenez en finale. Ça va être super difficile, mon pote. S'il vous plaît. Ça va être super difficile. T'as le niveau de la soirée. Je sais, le niveau de la soirée est incroyable. Vous êtes bien dans le caca pour délibérer. Oui, je te le confirme. Bonsoir. Oh, c'est le magistrat. Comment ça va ? Ça va ? Ouais, ça va, Nicolas. Nicolas Ribs, on t'a vu en audition. Qu'est-ce que tu vas faire à l'état suivant, Nicolas ? Il y a quelque chose dans d'autres branches où on continue dans le théâtre noir, la magie, les choses comme ça ? Ah non, après, on fait autre chose de complètement différent que tu n'auras jamais vu. Ouh. Ouh, la promesse, alors là. J'aime beaucoup, Nicolas. Je me rappelle que tu nous avais dit que si tu venais en demi-finale, et tu as surtout promis à Eric que tu allais nous bluffer, que tu allais nous présenter quelque chose qu'on n'a jamais vu. Tu nous avais promis. Ouais, tu m'as même un peu énervé. Ouais. Est-ce que... Parce qu'en audition, tu avais fait un numéro, je t'avais dit qu'il était très inspiré d'Eric Chen et aussi dans l'univers de Chin Lin. Et tu m'as dit, oui, mais la prochaine fois, je vais te montrer, je vais te baiser la gueule, en gros. C'est ça que tu m'as dit. Ouais, alors est-ce que tu as tenu ta parole ? Tu verras. Bon, ben, fais voir. Ouais, on a très hâte de voir. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Non, j'ai trouvé les idées très bonnes. Le medley, le choix de la musique. Par contre, ce n'était pas toujours synchro, pas toujours fluide. Mais en tout cas, vous avez mis du bonheur dans la place. Donc bravo, bravo. Merci beaucoup. Bravo les amis. Super prestation. Bravo. J'espère que ce passage d'ici à la France Incroyable Talent va vous faire venir encore plus de joie et d'amour autour de vous. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et on se retrouve après les délibérations. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est cool. Bonsoir, mesdames et messieurs. Et bienvenue au grand tour d'hypnose de la colombe. Oh mon dieu. Ce soir, mesdames, je vais la plonger dans un... Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je ne t'avais pas prévenu. Excusez-la, c'est l'ex-colombe d'Eric Antoine. Ça s'est très mal terminé entre eux, d'ailleurs. Mais bon, on a obtenu la garde du petit. Je le mets là, regarde. Juste ici. C'est parti. Je compte un, deux, trois, hypnose. À partir de maintenant, tu n'es plus d'une simple volaille. Tu vas incarner des objets. Tu es une balançoire. Un buzz. Très bien. Très belle suggestion, merci. On n'en fera qu'un, d'ailleurs, à mon avis. Un arrosage automatique. Une ouverture centralisée, à distance. Une protubérance masculine qui frétille quand l'homme est content. Et enfin, mesdames et messieurs, la bouilloire. Fin de l'hypnotisation. Merci beaucoup. Oh merde. Oh non. Je suis désolé, Eric. Attends, je peux le refaire. Non, ça ne marche pas. Oh, pardon. Oh, pardon. Excuse-moi. Hypnose. Pardon. Je n'ai pas voulu faire. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est un peu court. C'est dommage. C'est court, mais c'est bien. Oui, mais c'est trop court. Mais peut-être, mais c'est bien. Oui, c'est bien, mais c'est trop long. Écoute, moi, j'ai pensé que c'était pire que les auditions. Il faut le faire. Parce que c'est une blague, les gars. Non, c'est ce qu'il y a de génial dans leur numéro, c'est que c'est atypique. Mais par contre, c'est vrai que c'était un peu court. À la fin, j'ai dit, ah ben non, j'en veux encore. J'avais envie que vous alliez encore plus loin. C'est-à-dire que vous pouviez apporter tellement de folie. J'ai préféré les auditions. De la ponctuation, j'étais dans mon lit, sur mon iPad. J'étais comme un dingue. Tout seul. Parce qu'à un moment, dans la ponctuation, il y a eu un emballement entre Bruce et Josh. C'est-à-dire que ça vous mettait comme une transe entre vous deux avec une précision. Ça, on n'a pas eu ce moment-là. C'était un fin de compte trop court. Même si je sais que ce temps est extrêmement compliqué pour les humoristes, ce coup près des deux minutes, c'est une tannasse. T'as pas le temps d'installer quelque chose. Mais malgré tout, c'est brillant. C'est une autre proposition. On sent tout le potentiel qu'il va avoir dans ce spectacle à venir. Donc je pense que vous êtes au bon endroit. Je trouve que cette place de demi-finale est plus que méritée. Et que j'espère que ça va vous donner un petit peu de visibilité et permettre de construire ce spectacle et nous faire rêver. Je vais conclure en disant que je peux comprendre que certains n'adhèrent pas. Et même si certains n'adhèrent pas, vous êtes vous. Et vous êtes en train de monter quelque chose qu'on ne voit pas. Enfin, la poctuation, j'avais jamais vu ça de cette manière. Et là aussi, ce que vous avez fait, bon, j'imaginais pas voir cette pomme d'Adam comme ça. Non, c'est unique. Voilà. Donc, peu importe les doutes qu'on voudra vous donner, persister. On vous retrouve après la délibération. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'allucie. T'avais aimé, toi, les autres. J'avais basé le... Mais non, mais c'est vrai. On pleure tous pour les mêmes choses. On ne rit pas des mêmes choses. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Oui, c'est une évidence. Parce que la colombe, c'est la symbole de la paix. Et moi, je voulais faire la guerre après ça. Voilà, vous venez d'assister à la dernière présentation. Franchement, soirée exceptionnelle. Une demi-finale de folie. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à tous les talents, sans exception. Monsieur Ahmed Silla, ça a été un réel bonheur de vous avoir avec nous. Est-ce que vous avez pris du plaisir ? Vraiment, David, l'accueil du début à la fin de l'émission, il a été exceptionnel, vraiment. Je sens la bande de potes, je sens que c'est une famille. Merci. Tu reviens ici quand tu veux, Ahmed. J'ai le tampon. Je rappelle que tu es retournée dans toute la France avec ton nouveau spectacle différent. Et tu seras à la salle Pregel les 20, 21 et 22 décembre prochain. Mesdames et messieurs, Ahmed Silla. Et maintenant, les amis, place aux délibérations. Et c'est là que je vous dis. Je suis très heureux. Vraiment, j'avais envie d'être juré, mais pas pour juger les gens, pour ressentir au plus près les artistes qui viennent défendre leurs trucs, leurs talents. Et là, ce que j'ai vécu ce soir, les 15 talents, vraiment, c'était dingue. C'était une très, très belle soirée. Je suis très heureux. Merci de m'avoir invité. Est-ce que ces délibérations, aujourd'hui, vont être un enfer ? Mais quelle demi-finale, c'est de la folie, quoi. On ne va jamais arriver à trois. On ne peut pas en garder trois. C'est facile, j'ai mis trois, déjà. Je ne sais pas comment on va faire, je ne sais pas. Mais je ne pense pas à trois personnes, moi. Ce n'est même pas me battre pour trois. C'est que j'ai envie de me battre pour six. On s'y met, les amis. Ce, on est sûr et certain, ce n'est pas la quête. Là, par exemple. On est sûr et certain. Pourtant, il y a du niveau. Très. Par exemple, j'éliminerais plus L avant E. Moi, j'éliminerais plus E avant. On croise les doigts, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de numéros extraordinaires. Je ne voudrais pas être à la place du jury pour choisir le meilleur. Ils étaient excellents. Ils sont excellents. On est sur du 10-10. Oui, mais est-ce que ça va en finale? Ben... Si j'avais à les noter de leur performance ce soir, ça, c'est un 10. Là aussi, c'est un 10. Ça, c'est un 9.5 et ça, c'est un 7. Aïe, 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 aïe. J'espère aller en finale. Maintenant, je suis déjà très content du parcours que j'ai fait jusqu'ici. Ce ne sera que du plus pour moi. Là, on commence à rentrer dans le difficile. Ça, j'avais déjà vu. Ça, je n'avais jamais vu ça. Ah putain, si c'est toi qui dis ça, on pousse ça. Alors là, ça prend une autre valeur. Celui-là, ça va être une grande star. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire en finale. J'ai hâte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans nos top 3 tous les 4 ? Ouais. On est d'accord ? On est très, très fiers de ce qu'on a présenté aujourd'hui. Franchement, c'était un vrai challenge. Là, maintenant, est-ce que notre histoire d'amour avec un croix d'alent va-t-elle continuer ? Telle est la question ? On vote ? Moi, j'irais là. Moi aussi ? Ok, donc on est d'accord. Je vous présente les 3 que nous, nous gardons. Ils sont beaux, non ? Oui. Bon, mais voilà. C'est bon pour nous. Chers candidats, le jury a fini de délibérer. Vous allez connaître les 3 qui se qualifieront pour la finale. Ça a été très compliqué, je ne vous le cache pas. Je vous souhaite vraiment du fond du cœur bonne chance à tous. Et quoi qu'il arrive, vous avez été tous incroyables. Allez. Bravo ! Bravo, bravo parce que vous êtes des vrais talents. Vous avez impressionné le public. Vous avez impressionné le jury qui est ici. Vous avez un très, très haut niveau. Malheureusement, la compétition est extrêmement difficile. Et ce soir, il n'y avait que 3 places. C'est mon rôle de vous annoncer qu'aucun d'entre vous ne va en finale. Sachez que chacune de vos prestations ont été vues par des millions de personnes qui ont souri, qui ont rêvé, qui ont été touchées par vous. Petit Nelly, franchement, t'étais génial ma chérie. T'étais super, viens là. T'étais super. Voilà, voilà. Tout va. Bravo à vous. Bravo ! T'as donné le meilleur de toi-même. On est bien d'accord. T'as fait une super performance. À 16 ans, on a dit à mon père, votre fils ne sera jamais footballeur. J'ai joué 18 ans au plus haut niveau. Adrien, Paul, je suis désolée. Le niveau est tel dans cette demi-finale. Je suis obligée de vous le dire, ça m'est vraiment très, très, très difficile. Mais vous allez devoir énormément travailler parce que c'est oui. Bien sûr que c'est oui. Merci beaucoup. Pas de doute pour vous garder en finale. La décision la plus facile de notre vie. À vous seul, vous êtes un film. Alors à très vite. Travaillez bien. Bonsoir à tous les deux. Re-bonsoir. Je pense que ce que chacun d'entre vous a donné ce soir a conquis une grande partie du public. Pour nous, votre talent ne fait aucun doute. Ce n'est que le début de votre histoire. On a adoré vos prestations. De voir des artistes comme ça qui sont capables de briller, c'est des artistes qui deviennent des grands artistes. Donc comment faire pour garder trois artistes seulement? Parce qu'on vous adore. Vous êtes positif. Vous rayonnez. Tous les deux, vous nous avez surpris encore davantage par rapport à votre audition. Mais il y en a un de vous deux à qui on va dire oui. Pour nous, la décision était tellement difficile. Tellement difficile. Le niveau ce soir était énorme. Tiago, nous avons décidé que nous allons t'emmener en finale. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, c'est très bon. On a la mauvaise tâche de vous donner cette nouvelle et de vous dire que l'aventure se termine ici malheureusement. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Bravo. Damien, c'était trop, 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 trop dur pour nous. Malheureusement, on a décidé qu'on allait t'emmener en finale aussi. Tous les deux, vous nous suivez en finale. Mais bravo, vous étiez éblouissants. Quel bon travail. Mais Damien, mais tu nous as... C'est magnifique. Tu m'as éblouie. Hé, bravo. Bravo, bravo, bravo. Tu mérites ça. Merci beaucoup. Merci. C'était super, c'était super. Quelle perfection. Merci. Merci beaucoup. Quelle perfection. Tu nous en es emportés, quoi. Là, quand t'es sortie, même Samy s'est tourné vers moi, tu l'as dit, c'est une star, c'est une star. Et t'as du courage, hein, de venir faire ça en pyjama. Quelque chose. Quelque chose. Je vais en finale. C'est la première fois qu'on voit quelque chose comme ça. Pour moi, c'était un numéro parfait. Tu vas être une très, très grande star. J'ai frissonné, ça part du dos, ça remonte dans les bras, j'ai une larme à l'œil. C'était immense. C'est vraiment spectaculaire ce que vous faites. Tu me bluffes à chaque fois. J'ai été émerveillée par ce que vous avez proposé. C'était magnifique. Et à côté frissonnant, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment très, très fort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501